Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, bien-aimés de Jésus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, Marie-Louise, qui vous salue. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le passage de l'Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 24, bien sûr. Le passage du verset 22 au verset 23. Lisons. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Et alors, si quelqu'un vous dit que le Messie est ici ou bien il est là, n'allez pas le croire. Telle est la parole de Jésus. Chers amis, Avec ce passage, nous comprenons très facilement que ces jours étaient très dangereux. Ces jours-là que la Bible parle, ce sont les jours difficiles à s'y monter. Mais la Bible nous dit Que, à cause des élus, hallelujah, à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Il y a ce que nous devons bien entendre. C'est ce que ces jours-là arriveront. Ce que Jésus nous dit, c'est que ces jours-là seront abrégés. Si ces jours-là seront abrégés, c'est-à-dire que Dieu va diminuer le nombre ou bien la lourdeur de son malheur. Mais le malheur viendra. Hallelujah. C'est ce que nous devons noter. C'est-à-dire que pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, le malheur viendra. Mais ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est que ces jours seront abrégés, hallelujah, abrégés à cause des élus. La Bible nous dit Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne n'aurait la vie sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés à cause des élus. Qui est élu? Qui sont les élus? Qui sont-ils? C'est-à-dire que ces élus vont être, je pourrais les appeler, obstacres sur le malheur. C'est-à-dire que le malheur ne viendra comme c'était prévu. Ne sera comme c'était prévu. Ne sera si grave, si choquant, comme c'était prévu. Tout cela à cause des élus. Qui sont ces personnes-là? Chers amis, nous allons essayer de voir ces élus, surtout à partir de la Bible. Ces élus-là sont définis un peu partout dans la Bible, mais nous allons voir quelques versets qui peuvent nous aider à bien comprendre ces élus-là. On commence par l'Épître aux Galates, de Saint-Paul-Apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 22, du verset 20 au verset 24. On connaît les œuvres de la chair, libertinage, impurité, débouches, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envies, buvairies, répailles, et autres choses semblables. Leur auteur, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume et de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtriser de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, la Bible nous montre ceux qui sont impurs et ceux qui sont purs. Ces élus-là, ce sont ceux qui parlent la Bible à partir du verset 22, bien sûr. Ces élus. Mais voici le fruit de l'Esprit. Ces élus ont le fruit de l'Esprit. Vous allez les reconnaître par leurs actions. Bien sûr, les actions éclairées par l'Esprit-Saint. Si vous vivez par l'Esprit-Saint, vous allez agir comme ceux qui sont contrôlés par l'Esprit-Saint. Ceux qui sont éclairés par l'Esprit-Saint. Et par conséquent, vous aurez ces caractéristiques que voici dans cette lettre de Saint Paul Apôtre au Galate, chapitre 5, verset 22. C'est l'amour. C'est l'amour qui va nous donner la joie, paix, patience et bonté, bienveillance et foi, douceur, maîtriser de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Alléluia. Chers amis, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Parce que Dieu nous appelle à la conversion. Si tu étais une personne vieille et que tu es devenue une personne nouvelle par l'Esprit-Saint, tu vas produire des fruits des enfants du Très-Haut. Et ces fruits-là sont les fruits de l'Esprit. Autrement dit, tu seras éclairé par l'Esprit-Saint. Tu seras guidé par l'Esprit-Saint. Et tes fruits seront celles-ci. Alléluia. Et par conséquent, tu seras dans le nombre des élus. Alléluia. Il y a aussi d'autres passages qui nous parlent beaucoup sur les élus. Que ce soit dans le livre de l'Apocalypse, que ce soit dans des psaumes. Mais il faut que nous sachions qu'il y a le nombre des élus. Chers amis, par le nombre comme on peut définir le nombre 150, 145, non. Par le nombre, il y a une petite ou une grande peut importer la quantité. mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le nombre, hallelujah, des élus. Petit ou grand, qu'il soit ce nombre, l'essentiel, c'est qu'il y a des gens qui se comportent, qui ont les fruits de l'Esprit-Saint. Je souhaiterai à vous tous, à nous tous, d'être parmi ces gens-là, ceux qui ont l'Esprit-Saint. Lisons aussi dans l'Évangile selon ces gens, chapitre 4, verset 23, là où Jésus parlait avec la femme, la Samaritaine. Jésus a dit chapitre 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, tels sont en effet les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Hallelujah. Amen. Dieu est esprit. Hallelujah. si tu veux être en face de Dieu, c'est-à-dire que tu vas être contrôlé, guidé par l'Esprit Saint. Et par conséquent, tes fruits seront ces fruits-là. Jésus a dit Jésus a dit L'heure vient aider là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Chers amis, prions en esprit et en vérité. Hallelujah. parce que tels c'est-à-dire ceux qui prient en esprit et en vérité, tels sont en effet les adorateurs qui cherchaient le Père. Ça me réjouirait d'être parmi les adorateurs qui cherchaient le Père. le Père. Ça m'offrirait beaucoup de joie. Ça devrait te faire de la joie si vraiment Jésus te compte parmi les vrais adorateurs qui cherchaient le Père. Chers amis, je vous souhaite tous un bon courage. Suivons Jésus parce que lui il nous a donné tout ce qu'il faut pour être parmi les vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse mes chers frères et soeurs en Jésus-Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage